Chers amis, dans l'évangile de ce dimanche, nous lisons, Jésus appela ses douze disciples et les envoya en mission. Jusqu'ici, Jésus n'avait confié aucune tâche à ce qu'il avait appelé, mais, ceci de pitié pour les foules, il va les envoyer. Il a bien conscience de l'ampleur de la tâche. Les besoins étendent à mince, les maçons sont abondantes, et les ouvriers sont peu nombreux. Occupez-vous d'abord des brébis perdues de la maison d'Israël. Sans attendre l'ascension, notre Seigneur invite de sa présence ses amis, c'est-à-dire, c'est à qui il a fait connaître tout ce qu'il avait appris de son Père. A se mettre inconditionnellement au service de la libération et de la croissance de la vie de leurs frères, comme lui-même, s'est livré pour chacun d'eux. Les pouvoirs que Jésus donne à ses apôtres expulser les esprits mauvais et guérir toute maladie et toute infernité, découlant par l'anticipation de la croix glorieuse sur laquelle triompheront les princes de la vie. Ces dons nous révèlent les visages de tendresse de notre Dieu et l'essence de sa passion prochaine. Son seul souci est que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. La séquence des œuvres à accomplir au nom du Seigneur nous invite à une lecture symbolique. Une interprétation littérale aurait exigé, en effet, de mettre le pouvoir de ressusciter les morts en exergue, alors que Jésus n'élécite qu'en seconde position. Entre celui de guérir les malades et de purifier les lépreux. Tout porte à penser qu'il s'agit plutôt d'une vigoureuse exhortation à nous mettre, nous aussi, généreusement au service de la vie, en combattant les œuvres de mort sous les multiples formes qu'elles prendront tout au long de l'histoire. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Il ne s'agit pas de faire connaître à Dieu des besoins qu'il connaît parfaitement, mais de crier vers lui. Tout père aime ses frères prier, répondre aux cris de ses enfants. Nos prières pour l'évocation sont d'elles ces cris de détresse, ces appel angoissés auxquels un père répond toujours avec embrassement. La mission trouve son origine dans la communion à l'amour de Dieu pour les foules sans bergers, pour les coupables, pour les péchers. Ce qui fait naître les vocations, c'est la communion à cet amour de Dieu. Comment faire naître ses soucis des autres en famille ? Par la façon dont on parle d'eux, dont on s'efforce de les rejoindre, de les aider, par la façon dont on les porte dans la prière quotidienne en famille. Occupez-vous d'abord des brébis perdus de la maison d'Israël. La mission commence d'abord à la maison. Ce doit être notre premier souci. Mais le problème au niveau domestique ne doit pas arrêter la mission. On verra les apôtres proposer la bonne nouvelle d'abord à leurs frères juifs, puis se tourner vers les païens, quand les juifs refuseront de les écouter. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Étre à mon train d'une amée, ça va nous suffire. J'ai suivi le chemin de l'air qui l'a vu, qui me va pour le faire, et qui me connaît pour le consoler, et qui me connaît pour le consoler, et qui me l'a vu. J'ai suivi le chemin. J'ai suivi le chemin. J'ai suivi le chemin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501